Coucou, bienvenue sur Kattengini, ça y est, j'étais obligée de mettre le pull, il commence à faire froid. Je sais, chez vous, il fait déjà froid depuis longtemps, mais je n'étais plus habituée après toutes ces années au soleil. Bon, bref, aujourd'hui on parle des 8 habitudes, 8, 8, 8, 8, d'habitude pour débloquer un petit peu le succès dans votre vie, votre business surtout. On y va ? Allez, c'est parti ! En fait, les entrepreneurs qui réussissent, ça veut bien dire qu'ils vont là où ils souhaitent aller, qu'ils atteignent leurs objectifs ou qu'ils ont tout simplement une rentabilité, eh bien, on constate qu'ils ont quand même des habitudes et des attitudes similaires. Et je me suis dit que vous ne les connaissiez peut-être pas, alors il n'y a pas de raison, si vous voulez faire évoluer votre entreprise, avoir la bosse attitude, eh bien peut-être que vous aussi, vous pourriez avoir ces habitudes et ces attitudes qui sont hyper faciles finalement à mettre en place. On y va ? C'est parti ? Alors c'est quoi ces caractéristiques assez tangibles qu'on peut mettre en place pour atteindre le succès de l'entrepreneuriat ? Alors le numéro 1, c'est sa capacité à rester concentré. En fait, pour être productif, vous devez tout simplement être capable de finir des tâches dans un laps de temps défini. Et donc, se concentrer sur vos objectifs, en tout cas ceux que vous voulez atteindre, eh bien, ça va favoriser forcément d'atteindre le succès que vous vous êtes créé. Parce que sans concentration, vous risquez de vous éparpiller et vous ne pourrez absolument pas vous concentrer sur vos objectifs à long terme, sur vos plans d'action, etc. Alors point numéro 2, ça va avec, il faut savoir bien gérer son temps. Bon, on a tous entendu la phrase, le temps c'est de l'argent. Eh bien, prenez cette phrase à cœur, vraiment. Parce que si vous gérez pas votre temps, eh bien encore une fois, vous allez vous éparpiller, vous allez faire des choses qui ne remplissent absolument pas les conditions de rentabilité. Vous allez même commencer à plus facturer, à vous éparpiller, à donner des conseils gratuits. Attention, gratuits, je veux dire parce que les gens abusent et non pas gratuits parce que vous le souhaitez et que vous aimez aussi servir cette partie-là avec vos clients. Bien d'accord, il faut faire la distinction. Donc voilà, il faut absolument, vous sachiez, gérer votre temps. Encore une fois, c'est de la productivité. Point numéro 3, il faut absolument avoir le sens des responsabilités. Être responsable, c'est prendre contrôle total sur les événements qui se déroulent dans votre vie. Et on est bien d'accord que comme on est des humains, eh bien, c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours le contrôle. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que bien sûr, on ne peut pas toujours avoir le contrôle. Par contre, si on anticipe, si on planifie, eh bien ça nous permet que lorsque nous arrivons devant une situation qu'on ne peut plus contrôler, déjà un, de ne pas se démoraliser parce que ça ne fonctionne pas comme on veut, mais aussi de savoir réorienter pour finalement atteindre ses objectifs. C'est vos actions à vous qui influencent votre vie. C'est ça en fait, être responsable. Il ne faut pas se plaindre parce que ça ne fonctionne pas, parce que déjà, ce n'est pas constructif, ça ne va pas forcément aller mieux si vous vous plaignez. Et deuxièmement, il ne faut pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre pour vos échecs. Si vous avez des échecs, c'est très bien, on apprend de ces échecs, mais vous êtes tout simplement seul responsable de ceux-ci. En fait, les gens qui gagnent, c'est ceux qui décident ce qu'ils veulent faire de leur entreprise. Clairement. Ils ne laissent pas la société ou les autres dicter ce qu'ils devraient faire. Point numéro 4, se réveiller un peu plus tôt que la moyenne des gens. Je sais que souvent, on tire la tête quand je dis ça. Et puis en plus, moi qui n'aime pas les routines, je vous dis qu'il faut se lever tôt, c'est pas prêt. Ça ne va pas ça. Mais réellement, si vous vous levez plus tôt, incroyable. Votre productivité va changer incroyablement fort. En vrai, ce n'est pas tout à fait une histoire d'horaire. Je ne vais pas vous dire, il faut se lever à 5h30, parce que si tu veux vous lever à 6h30, ça ne va pas le faire. Pas du tout. En fait, quand je vous dis de vous lever plus tôt que les autres, c'est simplement que vous devez commencer votre travail directement. On ne passe pas son temps à commencer à éplucher les réseaux sociaux, regarder si les posts de la veille ont fait des likes ou ce genre de choses, ou si on a reçu des emails, pas du tout. Vous travaillez directement sur les choses sur lesquelles vous devez avoir le plus de concentration, le plus de réflexion, les obligations. C'est les choses qui vont vraiment avoir une légitimité par rapport à vos objectifs. En gros, tout ce qui vous demande, aucune distraction. Et après, vous pouvez attaquer vos emails et attaquer tout ce qui est relations avec vos clients, etc. Donc, c'est en ça que je parle d'avant les autres. Parfois, ce que je fais quand j'ai vraiment du batching à faire, plein d'emails à écrire, mais de contenu, pas des emails de mes clients, ou des articles, ou ces vidéos-là, ce genre de choses, je me lève, je bois à peine un thé, parce que je n'aime pas le café, bref. Et là, j'y vais. Pendant une heure ou deux, je fais du contenu, je suis en pyjama. Parfois, il fait même encore nuit, parce qu'en fait, je me suis réveillée à 5 heures, j'étais à peu près plus trop fatiguée. Je me suis levée, paf, j'ai fait ça pendant deux heures. Et après, au bout de deux heures, j'arrête. Et là, je vais prendre ma douche, je me prépare, je me fais un petit déj. Parfois, je ressors pour aller me balader. Voilà, quand je dis se lever plus tôt que les autres, c'est ça. On en vient donc au point numéro 5. Avoir la capacité d'éviter les distractions. Alors, il y a un paquet, mais un paquet de distractions aujourd'hui. Il y en a peut-être moins avant, je n'en sais rien. Mais alors, entre les réseaux sociaux, Netflix, et puis toutes les autres mêmes plateformes du même genre, je ne vais même pas faire la liste. Il y a les jeux vidéo, les bouquins, il y a plein de trucs, plein, plein de choses, plein de choses. Sans compter les distractions que vous vous imposez à vous-même, parce que vous avez une idée, vous voulez commencer ça. Sans compter le multitâche que vous faites, qui en fait est tout simplement de la distraction. Parce qu'en faisant du multitâche, vous ne vous concentrez pas sur un seul sujet et vous vous éparpillez, etc. Donc, même si toutes les distractions ne sont pas mauvaises, heureusement, il faut vraiment savoir stopper les distractions. On en revient au point numéro 1, où on se concentre, et c'est bon. Voilà, il faut juste savoir stopper les distractions au bon moment. Vous coupez votre téléphone. Le mode avion, c'est vachement bien. Quand vous avez un article de fond à écrire, au lieu de passer 2 heures parce que vous êtes distrait par les alertes Instagram, vous pensez à autre chose, puis tiens, si je regardais un petit épisode de trucs sur Netflix, et blablabla. Non, 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 vous coupez tout, vous écrivez votre article 20 minutes après, c'est fait. En tout cas, les recherches, revoir minutes après, c'est fait en termes de contenu, et c'est bon. Et là, vous pouvez aller vous distraire comme vous voulez. Septième point, écoutez plus et parlez moins. Et je sais qu'il y en a certains qui vont voir cette vidéo et qui vont se marrer quand ils vont entendre que moi, je dis ce septième point. Oui, parce que je sais beaucoup écouter, mais qu'est-ce que je suis bavarde. En fait, bon, c'était la petite blague sur le fait d'être bavarde, mais en fait, réellement, le fait d'écouter, écouter vos clients, écouter votre équipe, écouter toutes les personnes qui peuvent gravir autour de votre entreprise, ça va, un, vous permettre de grandir parce qu'ils vont vous apporter énormément de retours sur votre entreprise, ça va vous permettre l'amélioration des processus, certains systèmes, et vous allez apprendre de vos clients, apprendre de ce dont ils ont besoin, les choses qu'il va falloir leur apporter, c'est hyper important. En fait, je dirais même que le succès de vos offres, elle repose uniquement sur l'écoute que vous allez avoir et l'attention que vous allez avoir sur votre audience. Vos clients idéaux, quoi. Et plus vous écouterez, plus vous arriverez à prendre plus de décisions judicieuses. Waouh ! Point numéro 8, votre capacité à être décisif. Bon, ben, c'est un peu logique. Vous êtes entrepreneur, vous êtes votre propre boss, ben, forcément, vous devez savoir prendre des décisions. C'est un petit peu incontournable. Et qu'elles soient petites ou grandes, ça va de toute façon affecter la façon dont votre entreprise évolue. Et comme votre entreprise, c'est votre bébé, ben, ça va affecter la façon dont vous vivez. Donc voilà, 8 points, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Je suis persuadée qu'il existe une quantité monstrueuse d'autres choses à faire pour avoir justement ce succès. Attention, petit bémol, on sait bien, le succès, c'est celui que vous accordez. Je le répète à chaque vidéo, donc je pense que maintenant, vous avez compris. Ça veut pas dire que vous devez absolument faire tous ces points. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas en ajouter. Voilà, libre à vous. Mettez-moi dans les commentaires s'il y a déjà des points que vous faites pour garantir le succès de votre entreprise. Ça pourrait être sympa. Notez-moi aussi tous ceux que vous faites que je n'aurais pas énoncés. Ça pourra déjà me donner des idées. Et puis, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On like, on s'abonne. Je ne sais jamais de quel côté c'est. Mais ouais, on s'abonne. Et je vous dis à samedi prochain. Des bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501